Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. On se retrouve après plusieurs semaines de répit, on va dire, de repos sur le Let's Play de Baldur. On avait eu pas mal de choses qui nous avaient un peu stoppé dans l'élan, dont notre petit crash habituel, qu'on va pouvoir relancer en attendant que nos chers compères et comparses nous rejoignent. On était bloqués, il me semble, sur exactement la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que nous avions exploré une île remplie de loups-garous, qui nous avait valu moult combats difficiles. On est du coup de retour, on devait affronter le chef d'une des bandes de loups-garous, où on avait pas mal bloqué dessus la dernière fois, on s'était arrêté là-dessus. Du coup, on va reprendre dès ce soir, de manière à pouvoir directement repartir au combat. On va rejoindre nos chers compagnons dès maintenant. Bonsoir, bonsoir ! Et bonsoir, comment tu vas ? Ça va, et toi ? Oh, toujours bien, moi. Il ne nous manque qu'une personne, du coup ? Ouais. Et allez ! Ah là là, toujours les mêmes... Du coup, j'ai re-hosté après le petit crash habituel, et Céselon a réussi à rejoindre la partie, du coup. D'accord, bon, je peux quitter, donc, du coup. Ah, il y a eu un petit changement des couleurs, dis donc. Ah oui, là, il a été fait un... Donc, retour, on quitte tous. Non, ça va pas passer chez moi. Bonsoir, Joe, bienvenue sur le live. Oui, ça fait pas mal de trucs. Bah, il y a eu une petite mage, je crois. Oui, oui, oui. Mais Céselon, il veut pas venir en vocal. On peut plus, je partais dans une partie allemande, et tout. Ah, Wilkoman, je suis confondue avec Wilhelm Scoug. Ouais, ouais, moi c'est pareil, j'ai... T'as vu quand le plus calcul, hein. Hop, Wilhelm, il ne manquera que Anya pour... Redémarrer sur nos gros loups-garous, gentils et câlins. C'est bon, je suis arrivée. Ah, j'en ai un plus, ma couleur préférée. Donc les couleurs ont bien changé. Ah, super, je ne distingue plus la couleur entre Miloucha et Wilhelm, du coup. Ah oui ? Ah oui, d'accord. Donc t'es daltonien, tu voulais jusqu'au bout. Ah, t'es daltonien ? Oui. Ah, c'est bon. Je le vis bien. Bah, écoute, oui. Oui, il est vert, un vert assez... Ouais, qui tire sur le jaune, forcément. Un vert prairie, un peu. Moi, je suis un jaune. Je m'arrangerai pour arriver toujours à la dernière. Ah. Il est sérieux, c'est cela, à ne pas voir qu'il faut venir ici. Ah là là, terrible, ça. Mon jeu s'est recoupé. Ah, bah, super. Désolé, je n'arrivais pas à retrouver ton site. Ah, bah, c'est pas un site, ça, c'est avoir Discord, donc c'est plus compliqué, mais... Bah, figure-toi que... J'étais en train de venir, va peut-être falloir que j'y fasse... J'y fasse le tri, là. Du coup, le jeu, elle crache tout seul comme un grand. Bon, bah, je t'ai dit. Ah, c'est le dossier. Mais euh... J'espère que c'est pas que leur mise à jour l'a rendu moins stable qu'avant, parce que c'est embêtant. Ouais, je sais qu'il y avait eu pas mal de... Enfin, juste au moment où je ne suis pas revenue, il y en a beaucoup qui n'arrivaient plus du tout à le lancer. Même en solo. Bah, au moins qu'elle se lance. Ouais, j'avais essayé en solo, c'était... Alors, cop. Je suis étonné que là, c'est crash, parce qu'il a crash, sans même m'envoyer le message d'erreur habituel de quand le jeu crash tout seul. De toute façon, ça, les vieux machins comme ça, plus tu y touches, plus ça... C'est clair. Ça, c'est clair. Après, je sais pas dans quelle mesure l'édition Hans a été touchée au niveau code, en fait. Non, j'ai un versk aussi. Zut, alors. Oh, moi, le bleu, ça me va. Ça me convient. Oh, moi, je voulais le jaune. Vous l'aile, mais tu m'agaces. Ouais, je veux dire rien. Est-ce que tu as repris de la traînée, maintenant ? Je suis devant toi et je suis en vers. Déconnecte-toi, reconnecte-toi, petit gars. Non, quand même pas. Ah là là. Allez, le vert, c'est joli. C'est ma très bonne couleur préférée. La couleur de Saint-Etienne. C'est la couleur des ailes, c'est dégueulasse. Bien une réplique de nain, ça. Alors, du coup, je vais lancer dès que Wilhelm sera prêt. Bah, demain, alors. Bah, demain. Et encore. Du coup, on avait du loup-garou à taper. Oulah, oui. Le Saint-Etienne de Damien. C'était le lendemain, tu devais plutôt taper, mais... C'est le souvenir que j'en avais, ouais. J'en étais resté... T'es relou, toi ! Oui, j'en étais resté au fait de boire des potions de... De... De rapidité ? Non, non, de sélicité, je sais plus quoi, là. Potions de rapidité. Et moi, elles vont durer trois rounds, ouais, trois rounds, six rounds de mes hâtes. Ah, voilà. Ça peut me permettre de lancer des sorts un certain temps. Et après, il va falloir que les personnages qui tankent devant... Oui, aux figures autoritaires omniprésentes. Il faut que les personnages qui tankent devant... Et... Salut, Alquin, bienvenue sur le live. Je crois qu'on est en difficulté normale. Ce qui est déjà bien assez pour nous, visiblement. Oui. Pas besoin de plus, hein. On subit, non, on a... On est... Là, on est sur, du coup, l'île des loups-garous. C'est l'île de Barguin, je crois. On a fait la tour de Durlag. Et on a exploré un peu Baldur. Du coup, on a pris la quête après avoir chopé les cartes maritimes. Mais globalement, on est au chapitre 5 du jeu. Mais du coup, oui, je disais de garder les personnages de cac avec l'île de rapidité pour qu'ils puissent taper et tanker. Et le but étant que c'est le boss qui se régénère le plus. Donc si je le martèle de projectile magique avec mes hâtes, il n'aura pas le temps de se régénérer s'il y a au moins un personnage avec une huile de rapidité qui peut le taper en même temps assez fort. De toute façon, j'ai deux potions. Donc, Koran et Goshrak peuvent t'en boire. Reste à voir si ça durera suffisamment longtemps pour... Je crois qu'elle dure deux heures, non ? Une heure. Ah, une heure, c'est tout. Ouais, je pense que si on montre que tu descends, moi je le cible tout de suite à la magie et tu le cibles. Parce que de toute façon, Koran et Milushen ne seront efficaces que sur les autres mobs et pas sur le boss, puisque la flèche ne touche pas. On peut mettre après Jaira et Bobby à taper aussi. Jaira, elle a des potions, elle a un parchemin, quelque chose. Elle n'a rien du tout pour l'instant. Je te lui donne une huile de rapidité. Je n'en ai pas besoin, moi. Moi, je dirais qu'il faut que tu la gardes... Enfin, à voir combien on a d'huile de rapidité. Moi, j'en ai une. J'en ai deux, une sur chaque personnage. Wilhelm, t'en as toi ou pas ? Euh... J'en ai deux. Parce que sinon, ou alors, Wilhelm m'en donne une des deux et comme ça, on en a tous une. Donc, si effectivement, les flèches ne sont pas utiles, à ce moment-là, Koran, c'est pas nécessaire qu'il en boive. Le seul moment où elles vont être inutiles, c'est sur le boss. En fait. Puisque sur les autres, on arrivait à les tuer avec les flèches. Le seul adversaire sur lequel c'est inutile, ou elles sont montrés inefficaces, c'est sur le boss. Mais si le boss, on est concentré dessus au corps à corps et que moi, avec mes projectiles magiques, j'arrive à en enchaîner assez rapidement avec la rapidité, je peux peut-être... On peut peut-être le tenir suffisamment longtemps pour le faire tomber et pendant que les archers s'occupent des autres mobs autour du boss. Ou alors, je peux mettre Koran au corps à corps dès qu'il en a fini avec les mobs. et les pouces. Ça peut aussi être comme ça. D'accord. Bon, ben, à ce moment-là, autant boire l'huile de rapidité avant de monter. Ouais. Euh, ben, vous me donnez le top, hein, pour ceux qui veulent se préparer. Tu peux m'en envoyer une, du coup, Wilhelm, une huile de rapidité sur Jirer, s'il te plaît. Enfin, moi, mes personnages ont bu l'huile. Ok, j'attends de recevoir la mienne et je la vois. Comment on sépare les... Tu cliques de fond. Tu double-clic. Ouais. Contre, je pense qu'il va falloir abuser de la pause, hein. Ouais, ouais, ben... Oh, merci. Du coup, il y a moi, Wilhelm, et Jaira qui est au cac. Pour le groupe. D'accord. Moi, c'est bon, c'est bu. J'utilise ma première hâte. Je laisse les personnages qui vont le boire. Approche-toi, s'il te plaît. Non, il faut qu'il monte. Pardon. Oui, mais il faut qu'il monte. Euh... Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Fais vite. Oh, c'est tellement ennuyeux. Boucle-la, toi. Ensuite, ça. Ensuite, ça. L'émarrage du barbare, c'est même pas la peine que je l'utilise. Ça dure cinq rounds. Ouais, en début de combat, ça peut toujours servir à taper un peu plus fort le boss. Tu l'utilises une fois qu'ils sont descendus, quoi. Ça va être compliqué de lancer ça et d'avoir le boss à côté. C'est tout bon ? L'huile de rapidité, buvez-la pendant qu'il monte. Ça s'activera au moment où Gauchera qui descendra. C'est bon pour tout le monde ? Ouais, allez, je monte. Allez, je vais lancer ma hâte. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on va relire. Alors, Karug, qui ose venir s'en prévenir. La torture et la mort attendent ceux qui dérangent le sanguinaire Karug. Sanguinaire, oui. Nous sommes le groupe de Erymildir Loxi. Nous sommes venus mettre fin à la terreur que vous faites régner sur cette île. Je sais plus ce qu'on avait pris. Les noms ont peu d'importance pour les morts. Ouais, ça là, il me plaît bien. Bonne réponse de barbare. Nous sommes des étrangers essoués sur cette île. Et vous êtes apparemment l'allié le plus puissant dans le coin. Nous voulons entrer dans votre clan. C'est un c'est le meilleur. Je crois que t'avais mis là un. Oui, je crois que j'avais mis là un. Oui, je pense. Nous voulons vous... Nous voulons nous joindre à vous, non ? Silence, l'homme chiant. Ah oui, ça, c'est pas mal, ça. Toi et ta chienne, vous allez mourir maintenant. Surtout que ça fait dix fois qu'on recommence. Donc c'est vrai que c'est la bonne réponse. Le résultat sera le même. Ok, nous sommes le groupe de Erymildir. Le règne de la terreur étranger. Vous avez parlé à Caïcha, c'est ça ? Elle a menti au sujet de mon peuple. Ce n'est pas vrai. Karo vous dira la vérité. Vous avez toute mon attention. Continuez. Je crois que j'avais dit ça. Ils vous ont dit que mon peuple est cruel. Mais c'est faux. Ils nous détestent. Car nous ne sommes pas comme eux. Ils nous tuent à vue. Ils mettent le feu à nos abris. C'est eux que vous devriez tuer. Nous sommes innocents. Nous ne nous tuons que pour nous défendre. Ils disent tous la même chose. Oui. Pourquoi avons-nous été attaqués par vos semblables à l'extérieur ? Ils ont attaqué sans poser de questions. Vous arrivez chez moi, arme à la main. Nous devons défendre ce bateau contre tout danger. Vous feriez de même chez vous. Un beau récit. Je donnerai d'abord un intrus, l'opportunité de s'expliquer. Je prie la 2. On ne peut tuer ma famille et oser me questionner. Mourez si vous ne pouvez pas le comprendre. Ok. Bon bah... Oui, pas de souci. Ok. Euh... Attends, je suis où là ? D'accord, j'ai le personnage qui est incontrôlable. Je ne peux plus descendre. Ah oui. T'es pris de... Vous avez calcé comme si c'était... Alors arrêtez-lui. Euh... Surtout pas. Pour l'instant, il n'est pas très touchable. Oui. Il a fait vite pour lancer son sang. J'ai même pas eu le temps de descendre. Vous avez calcé comme si c'était... Le service. C'est comme si c'était fait. Non, non, non. C'est terrible. Ah, 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 c'est terrible. Bon... T'as déclenché des pièges ? Euh... Il semblerait. Mais bon, pour l'instant, je suis tellement rapide qu'ils n'arrivent pas toujours. Ah, c'est flash, le gars ! Putain, j'ai un peu plus de ce jeu. Est-ce que tu n'avais pas eu de sang la première fois ? Non, c'est... Je suis même un peu surpris. C'est que là, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas vous aider. Je suis fini pour... Oui, je suis fini pour... Oui, je suis fini pour... Oui, je suis fini pour aller à petit. Il a besoin de soin pour m'en sortir. Oui, je suis fini pour... Bon, bah... C'est respect à son âme. Je me suis trouvé encore raccord, ça, c'est pas bon. Je pense, à la limite, il faut voir dans quel ordre on fait. Loup-garou, 1-0 pour nous. Oui, effectivement. Mais je pense qu'il va y avoir plus que 1-0. Mais à mon avis... Ça nous a quand même amené plus d'un enfer. Bah, ouais, il en restait plus que 2. Bah, le problème, c'est pas tellement les mobs, c'est le chef. Je pense qu'il faut que je mette la pause et que je descende tout de suite en espérant que le sort fasse ma épaisse. Enfin, j'y crois moyen. Ouais, ouais, ouais... Après, là, du coup, les huiles de rapidité ont une certaine durée, mais est-ce que les... ...sorts de... ...les sort de... ...villelme, il faut pas qu'il les lance juste avant que tu montes, pour qu'ils durent plus longtemps ? C'est bien ce que je viens de faire. Ouais, ouais. Mais euh... Mon journal, il est mis à jour. Euh... Non, euh... Ce que je veux dire, une fois qu'on a tous bu notre huile, ou tu veux attendre de les lancer avant qu'on ait bu nos huiles ? Oui, aux figures autoritaires omniprésentes. En même temps, de toute façon, le temps que je balance tous mes sorts. Au pire, attendez que j'en balance 2. Parce que j'en ai... Ouais, j'ai ça, j'ai ça. J'en ai 5 à balancer en tout, donc... On voyait... On le buvait là quand je balance le dernier, et puis voilà, au pire. Ok. On aurait la potion avant de monter, alors, à ce moment-là. Ouais, vas-y, on va commencer à lancer tes sorts, alors. C'est un petit pas. On va tâcher de faire plus attention... ...au lancement du sort. Mon dieu, c'est... On a eu le démon, on a eu la tour, on a eu ça... Fienaise... Heureusement que c'était... C'était le boss le plus dur, la dernière fois. En soit, ce qui lui pose problème, je crois, c'est sa régène, ce boss-là. Oui. Ouais, voilà. Sacré problème, hein. Ok. Euh... Je bois ma potion. C'est l'heure du médicament. Et voilà. Vas-y. Ma hâte, c'est une hâte de groupe. Du coup, vous avez limite pas besoin de la boire en plus de votre potion. Euh... Tac... 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 3, 2, 1... Boum. Hop. Bon, ok, c'est bon. Ok. Vous avez quelque chose à incongruire. Vous avez tous la hâte. Du coup, vous avez pas besoin de boire votre potion tout de suite. Euh... C'est trop tard. Je les ai plus, les miennes. Toi, mais le reste du groupe, du coup, tu as gardé la... C'est comme si c'était fait. Pas de soucis. Je les laisse descendre. Ah non, 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 qu'est-ce qu'il y a... Bah du coup, j'ai touché les ailleurs. Bah gégé. Mais personne n'est descendu, en plus. Ah bon, c'est comme si c'était fait. Non, non, non. Non. Non, mais en plus, ils nous snobs. C'est quoi, c'est... C'est pour le groupe. Ils étaient bien descendus la dernière fois, je suis pas faux. Oh, ils étaient descendus. Oui, oui. Pour l'instant, ils descendent pas, on... On commence. On commence bien. Oui. Ouf. On va descendre ? Non, je vais même pas toucher l'escalier. Hop. 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 Là, elle a été descendu. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Qu'est-ce qu'il reste plus de l'étage ? Quel bug de merde. Ah non, c'est peut-être la mise à chaud ? C'était peut-être pas normal qu'ils descendent. On va rester une troisième fois pour voir s'ils descendent, mais... Oh, punaise. Il faut savoir que les fois précédentes, les loups-garous descendaient d'un étage. Du coup, vu qu'ils nous suivaient, c'était bien. Ouais, parce que là, au court raccord, avec des flèches... Ouf. S'il faut se positionner avant de démarrer la conversation et qu'il faut mettre pause à la fin de la conversation, on n'a pas fini, hein. Mais on pourra pas de toute façon se positionner. On pourra pas, ils sont tous autour de nous. Oui, mais enfin... Oui, non, mais voilà. C'est bien ce que je dis. Ça va être très compliqué. On peut pas parce qu'elle démarre de suite, ils nous entourent tous. Euh... À moins de... À moins de mettre des invoques. De mettre les invoques devant et de... Il faut le temps d'invocation, hein. Ils seront sur nous avant que j'ai invoqué, hein. Tu peux le... Tu peux invoquer avant qu'on monte. De toute façon, la discussion durera pas une heure. Oui, mais le... Alors... La discussion se lançant avant. À partir du moment où t'es monté. Moi, le temps d'invocation fait que... Soit... Les invocations montent pas les escaliers, hein. Tu peux pas faire changer de celle une heure. Ah, elle... Elle monte pas le... Non, 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 non. C'est comme si c'était fait. Effectivement, j'avais négligé ce détail. Lui, il l'avait dit la dernière fois. Je me rappelle... Mais du coup... Après, moi, il n'y a pas de soucis. Je peux faire de l'huile ardente. Mais... Ça va faire du dégâts de zone, hein. Après, si... Tu fais le dégâts de zone devant et qu'il n'y a pas d'alliés sur le côté, ça marche. Le seul qui est embêtant encore à corps, ça va être le boss. Parce que si on élimine rapidement les autres mobs, on... N'est pas misé. Euh... Du coup, on reste sur la précédente stratégie ou on monte tous ? Alors attends, je te donne la hâte une fois qu'il a lancé son sort. Et on peut retenter une dernière fois. Et sinon, on t'entra en montant. D'accord. Euh, je vais distribuer vous de près pendant que... Allez-y. Ouais. Euh... L'huile de rapidité. Non, c'est bon, ta hâte ! Oh, c'est tellement ennuyeux. Ta hâte, Cesslan, t'as pas besoin de boire ton huile. C'est pas la boire, c'est la distribuer. Là. Tac. Voilà, c'est bon. Si jamais je suis un... C'est bon, tu peux lâcher. Oui. Aux figures autoritaires omniprésentes. Ok. Je vais balancer une explosion aux escaliers. Allez, Karug. Troisième dialogue. Vous avez toute mon attention. Tac, 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 tac. Un bon récit. Euh... Je vais tâcher d'attendre qu'ils soient tous invoqués avant de descendre. Vous avez quelque chose à accomplir ? J'ai un gros lag, là. Je sais pas ce qu'il se passe. En tout cas, tu prends. Surtout t'es mort. T'es encore mort. Bah non, je suis pas encore mort. J'ai un gros lag. Ah bon. Ça y est. D'accord. Bah j'ai pas compris. Non, t'es mort. Pfff. L'affaire d'un compagnon. Oui. Oh la la. Je me suis tapé un gros lag. Possiblement ils descendent plus du tout. Donc la strat fonctionne plus. Non mais... C'est... Si on doit tous monter là-haut, on va galérer. Ça passera jamais. Bah à moins que l'on envoie tous les personnages de cac d'abord taper et euh... C'est-à-dire qu'on se retrouvera tout seul pour buter beaucoup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Non mais c'est surtout qu'on se retrouve tous au corps. Ils entourent énormément. Parce que ce qu'il faut faire je pense qu'il faut qu'on se mette tous plus ou moins en cac avec la hâte et on dégomme ce qu'on peut. Bah si on dégomme les mobs au cac avec la rapidité et le quantique et qu'on débarque tous ensemble, ça le fait hein. En fait, en fonction de qui le boss vise, pour moi c'est pas les mobs qui ont posé problème, ça va être de tanker le boss le temps qu'on le tombe avec la hâte. Bah le... en fait le boss fait des dégâts et les mobs sont là juste pour te gêner quand tu lances tes attaques. Ils font des dégâts aussi hein. Oui. Mais bon après je suis assez d'accord avec Black hein. Les mobs sont pas imbattables. Je pense qu'avec la rapidité ça peut passer. Pour moi faut qu'on vise les mobs et on se concentre sur le boss à la fin. Et boire les potions à la chaîne. C'est la stratégie depuis au moins la 10ème fois qu'on recommence. Bah la... vu que la strat maintenant ne fonctionne plus d'aller les chercher... Ils descendent plus donc maintenant c'est... Bah même des outils les mobs. Lance pas de sort pour l'instant, je veux juste voir un truc. Je vais... Je vais tout de suite sortir mes potions de rapidité, on sait jamais. Ouais. Voilà. J'ai pas d'invisibilité de groupe de toute façon. Euh... est-ce que cette chute de FPS de réseau là ? On va se calmer tout de suite. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Pendant au moins 4 ou 5 secondes, j'ai... j'avais plus de... j'avais un gros lag. Je sais pas du tout à quoi ça revient. Un des 4 plus 1... Non mais euh... 4 plus 1, 4 heures de vitesse 6 pour que je prenne le... Je vais tenter comme ça. Qui pour macro là ? Bah on peut se rapprocher des escaliers du coup ? Oui. Bah je vais mettre Koran au cac et on verra. Si je peux tenter un truc pour qu'Erumyldir se fasse pas focus et de l'avoir invisible au début du combat. Et comme ça je peux essayer d'avoir le temps de lancer, de m'éloigner et de lancer un truc derrière euh... de derrière. Je peux faire la même chose pour Koran mais il va pas falloir qu'il attaque tout de suite. Bah moi de toute façon on va me le dire, on va pas pouvoir attraquer. Là je vais tenter le corps à corps mais je vais prendre rien. Voilà c'est bon. Je vais prendre ma rage du barbare, on verra. Sinon t'arrives en dernier comme ça, comme on sera tous concentrés autour des escaliers. Et puis j'arrive en dernier. Ok on va manger tout l'eau. On sait jamais où on va atterrir, on a atterri tout. Lance les sorts du coup ? Autant le faire maintenant, après on aura plus le temps. Quand tu veux hein, vraiment euh... Non mais t'as vu que ton ça elle était annulée parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà invisible ? Et ça annule sur tous les autres ? Euh ouais euh... Je sais pas si ça dépend si tu cibles ou pas mais euh... Je connais pas ça ça vraiment. Mongex, allez 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 ! Oui ? Aux figures autoritaires en vous présente ? Wesh c'est quoi ça ? Yes ? Eh bien allez, euh... Je vais monter en premier. Tâchez de venir tout de suite. On va vite à rate. Euh... Vitesse de déplacement augmentée mais ça c'est... Allez, il faut y aller maintenant par contre. Ok allez, je monte. C'est pas moi. C'est pas moi. Ah non c'est moi. Il est en train de me lancer quelque chose là ? Ou c'est lui ? Ah non c'est lui qui est un autre. T'as un mage en bas... Mais euh... Vous avez quelque chose à accomplir ? Ah ah, je peux t'en tester. Euh... J'envoie Jaira sur les... Les Muloups qui sont à gauche. Les tankers, les quatre. Restez vers les CLI, j'envoie une euh... Je euh... Je t'envoie Koran avec. Et je vais... On va tâcher de tanker euh... Muloup. Ouais. J'espère que ça va pas vous toucher. Muloup majeur. C'est bon pour tout le monde ? Ouais. Ils ont rien écouté. Tiens, j'ai... Il m'a encore lancé son sort. Bah dis plutôt que t'es pas doué. C'est... Ça arrive hein. T'as le droit de te tromper. Euh... Je vais lancer des araignées pour t'aider. Et après je vais... Euh... Marteler les... Oui parce que là euh... Ok c'est bon. Là Gaucherak il est totalement mis. Il y a moi ici. Est-ce que je pense que t'arrives ? Bon allez poste. Là c'est bon. On est en train de... Ah... 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 C'est bon. Ah... Il est surprenant. Oui. Oh figure autoritaire. Il faut quitter entre l'escalier. Ça va pas le faire. Ah... On va tenter. Ah... Je... Je crois que les... Les sortes de vitesse sont terminées. Nan nan je les ai relancés. Ah pardon. C'est que tout le monde tape au corps à corps comme vous voulez mais euh... C'est... 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 C'est le fait. Ah... Ah... Ah bah par contre je crois qu'il a perdu sa vitesse. Ah bah par contre je crois qu'il a perdu sa vitesse. Récule j'aille rapidement. J'aille rapidement. J'aille rapidement. Ah... Ah... Vas-y vas-y tu peux relâcher vers descendre. Pour le groupe. Ah... Ah... Ouais... Ouais... Euh... Et la limite... Je me demande si on pourrait pas tenter de tout se descendre vu qu'il suit plus et euh... De euh... Faut... Faut l'enlever de l'escalier alors. Et euh... Bah moi j'ai réussi à descendre avec Jaira hein. Bah j'ai essayé de descendre vu que je suis dessus mais euh... Je peux descendre mais... Faut pas... J'ai... J'ai lancé la commande on verra bien. Ouais bon si on verra bien. En espérant qu'il se fasse pas buter Corone. Ah bah... C'est parti. Ok c'est bon. Oh non de Dieu. C'est parti. On se permette. 2... 4... Bah je sais pas si on est toujours considéré comme combat ou pas. Non c'est bon. Il va falloir relancer le combat alors. 3 en vue GG. Ouais ouais c'est... Après est-ce que ça vaut pas le coup de faire une sauvegarde en un but et les autres ? Si c'est bon c'est sauvegardé. Oui. D'accord. Les figures autoritaires omniprésentes ? Euh... C'est soit... Soit on part claquer le... Sont moi j'ai plus de... J'ai plus de parchemin de là. Attends là. On est tous fatigués. On est tous fatigués. Bon bah... Il me reste une potion d'invisibilité... Euh... Deux potions d'invisibilité. Je pense qu'il n'y a plus besoin d'invisibilité. C'est l'esclavagiste. Non mais si je veux... Si je veux pas que Coran tape tout de suite. Euh... Il me reste une potion de... D'huile de rapidité. Je crois que je vais la donner à l'eshraq. Je vais juste aller... On va aller claquer un repos hein. C'est... Oui. Voici à... J'espère que ça va pas relancer le... Le script. Bon on verra bien. Non mais non. Après... Coran il avait pas pris un niveau ? Il est en train de le prendre. Ah... Là euh... Je suis en train de vous rejoindre et je le ferai en bas avant de... Oh mais bordel. On se retrouve à la cabane. Au fond du jardin. Ma cabane au fond du jardin. J'y vais quand j'ai besoin. Et je me tente avec des cailloux. Un charbon petit trou bordé de cailloux. Mais soigne putain de ta mère. Mais c'est pas vrai ce jeu ce soir. Oh la la. J'ai 25 de talent à répartir. Voyons voir. Qu'est-ce que je vais prendre ? Le crochetage à 90. Déplacement silencieux. Ouais ça pourrait être sympa. Détection des illusions. Se cacher dans l'ombre. Ah. Est-ce que je pourrais essayer de me cacher dans l'ombre avant de l'attaquer l'autre ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que là en terme de détection je suis... Je suis au top. Ça ne me manquerait plus que la détection d'illusions. J'ai des potions d'invisibilité. Ouais quand même il est buggé là. Oui mais je pense que c'est parce qu'il est en train de prendre son niveau. Ah. Voilà. Tu vois il a récupéré toute sa vie du coup. Oui. Par contre c'est vrai on est tous claqués. Mais t'es où du coup ? Devant toi. Je n'ai pas fermé l'oeil depuis bien longtemps. Pourquoi je veux pas le personnage de Koran apparaître non ? Pas de Gauchrac ? Oh c'est tellement ennuyeux. Ah si ça y est. Caché dans le mien. Euh... C'était pas ici qu'on se... Ah bah si. Faut coucher la carte bon naturelle. Vas-y vas-y encloctez ça. Oh c'est tellement ennuyeux. Bon c'est... Ça comptera pas comme une défaite hein. C'est 3-1. Un cas ami 3-1. 3-0 et demi si on veut. On a pas eu le boss. C'est... Oui voilà. Il manquera plus que la défaite du boss. Bah du coup j'ai plus de parchemin de hâte moi. Donc je peux plus faire de hâte de groupe. Il me reste une huile de rapidité. Donc si vous en avez bah tâchez d'en boire. J'en ai une sur Jaira. Je vais l'équiper de la lance. Euh... Il t'en reste qu'une seule pour tes deux persos ou une par perso ? Non non une seule. Une seule pour un de mes persos. Je l'ai mis sur Gauchrac. Comme c'est celui qui va tanker. Bah Koran je vais croiser les doigts en espérant. Tu veux la mienne ? Bah... Tu vas devoir ta... Je m'en sers pas moi. T'as pas une épée ? T'as rien pour le corps à corps ? Bah j'ai surtout une besogantine. Je fais pas une baffe au revoir. Bah ouais. Comme nous tous. Je serais qu'il peut prendre plus d'une baffe mais... De toute façon on ne peut pas te combiner 50 personnes. Je suis inefficace. Mais ça ne fonctionne pas. Ça soigne la plus mal en point. Et ça devrait aller je pense. Je te laisse faire l'essor Wilhelm de support ? Oui. Aux figures autoritaires omniprésentes. De toute façon si t'as une épée Milusha je pense qu'il vaut mieux que toi tu boives ton huile de rapidité. C'est avec... J'ai le marteau mais il est inefficace comme les flèches. Et je vais beaucoup plus vite avec les flèches. Bah prends ton marteau et utilise l'huile. C'est... Qu'est-ce que tu peux faire donc ? Mais c'est pareil et c'est inefficace ça. Euh... Qu'est-ce que tu utilises comme arme ? Moi ? Oui. Une arme ? Qu'est-ce que ton personnage peut utiliser comme arme ? Marteau de guerre ou Morgenstern ? Je crois que oui. Donc c'est pas impossible que tu utilises une épée alors ? Bah avec un taco... Un taco de pauvre quoi. Bah ouais ça serait... Si elle boit le... Si elle boit l'huile de rapidité à mon avis ça va compenser quoi. Rien du tout. Mais non. Je t'apprécie pas. Ton taco il est toujours soumis au même jet de dés hein. Tu... En gros c'est juste que vu que tu tapes plus souvent théoriquement dans la proportion t'auras un jet de dés meilleur mais vu que ton taco est pauvre et qu'il fait un gros taco pour le toucher... Je suis pas convaincu que... C'est... C'est... Moi c'est ce sur quoi je mise hein. Parce que souvent quand on arme à une efficace c'est juste qu'il faut une arme plus 2 ou plus 3 donc euh... Bah... Je sais pas. Quelqu'un... Moi tu regardes j'avais euh... Avec euh... Avec euh... La dague j'avais pas touché une fois euh... Le loup-garou euh... Avec la dague contre les loups avec Erumeldir hein. Euh... C'est... Et... Il va bien falloir qu'on soit 6 à faire des dégâts parce que euh... Ah bah on va... On va tous taper dessus en même temps mais euh... Ça va être un combat d'endurance quoi. Faut juste que... Euh... Gauchrac monte en premier, nous on suit tous, on tape et on voit. Alors après je peux prendre l'arme de... De... De corps à corps mais je vois pas ce que ça changera. Parce que je vais deux fois plus vite à l'arc. Tu... Non bah tente avec l'arme de corps à corps sans la rapidité voir si tu touches et si ça fait pas des messages d'armes inefficaces. Si ça le fait pas... Ah si si j'avais essayé ces armes inefficaces. Ouais bah donc euh... Tu vas juste servir à l'occuper à réduire son taco pour mieux tanker c'est tout. Hein ? Donc je prends le marteau. Je fais une sauvegarde avant s'il vous plaît. Hum... Vaut mieux. J'avais tout essayé la dernière fois, les armes de corps à corps tout. Je laisse le tank monter. Donc euh... Si toutes les... Si tous les sorts ont été posés... Je vais prendre ma rage du barbare, mon huile de rapidité... Et on y va. T'es déjà en... Euh... Non quoi que c'était... T'as pas... C'était bot toi qui te font... T'as déjà l'huile de rapidité. Oui. Le déplacement en accéléré, oui c'est les bots. Vas-y. J'ai les... J'ai les pattes du guépard en bot. Voilà. Euh... Voilà. A tout de suite. Oh, c'est tellement mieux. Ah. Vous avez quelque chose à conclure ? Putain, je peux pas m'arrêter. Ok. Ah bah je crois qu'on commence à... Oui. C'est tout ça. Non, on me touche. Merde. Pour moi ! Tien on l'a touché deux ou trois fois mais... Ouais, je vaut pas que pas lui. ça fait quoi ça ? 1 à 1 1 à 1 ok ça va pas pour moi ce jour je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir le serre a vos ordres je ne suis pas obligé de te mettre là putain Ouais il t'a aggro en plus, ok c'est bon. C'est encore un 1 qui est aggro hein ? Oui. Gaucherec qui tape plus. Oh putain de mode 2 c'est mort c'est pas possible j'en ai l'un. Non faut qu'on se pacisse à faire des dégâts sinon on s'en sortira pas. Moi je veux bien donner la dague contre les loups à quelqu'un mais faut que ce soit quelqu'un qui a un taco de sang. J'ai un taco de once avec le masquer de pierre. Attends c'est quoi que t'as utilisé ? Moi j'utilise mes projectiles magiques. Et ça fait des dégâts variables en fait. Ça remonte à une vitesse ça fait peur. Bah parce qu'il a une regen toutes les 4 secondes. Donc si Gaucherec le touche, que je touche en même temps avec mes projectiles magiques. ça le réduit énormément mais euh... Ah mais attends remarque j'y pense. Est-ce que tu peux donner une baguette à Milusha ? Oui je peux. Mais j'y pense maintenant euh... Le temps que tu l'occupes, est-ce que du coup t'as pas moyen de prendre le temps avec euh... Comment il s'appelle ? Avec Koran d'aller déverrouiller le coffre vu que du coup y'a plus de mob autour de lui ? Je veux bien mais il va falloir le tenir. Bah on va le tenir euh... Faut que tu détectes le piège ou que tu déverrouilles le coffre sans te prendre le piège. Et euh... Et que je prenne l'épée on se tire. Tu prennes l'épée et euh... Oui soit on descend tout de suite. Soit tu la... Tu la donnes à Gaucherec, tu fais l'inverse et on voit si ça tape mieux. Et moi je peux donner la dague à un personnage qui sait utiliser euh... Enfin je peux voir avec Milusha combien elle a euh... De tacos avec la dague. Elle puisse surtout voir si elle peut utiliser les baguettes. Ouais. Parce que euh... Si elle fait pas de dégâts euh... C'est... Elle sert à rien. Non j'étais en merde là. Vas-y. Euh pardon j'étais en merde j'étais perdu dans mes pensées. Que oui euh... Si euh... Si elle peut pas utiliser des armes elle peut au moins utiliser des baguettes. En espérant qu'elle sache viser. Ok. Euh alors Milusha t'as de l'esp... Ouh. Je crois que ça avait plein de tout. Ouais euh... Je te donne ça Milusha. Non ton inventaire est plein. Alors attends. La baguette ça se met où ? Dans les objets rapides. Si tu veux. Voilà c'est bon je suis... T'en as une de 4 et une de 30. Ok j'enlève ça. Quand vous êtes prêts. Euh... Pour l'instant le jeu est en pause je crois. Hum hum. Euh... Visiblement c'est pas plus efficace. Est-ce que ce tacro là... Est-ce que je prends le but de rapidité que j'ai viré ? Ooooooh. Quand t'es prêt c'est lent tu me dis et je relâche la pause. Euh c'est bon pour moi. Vas-y. Tu fais monter le coronne et tu t'occupes des pièges du coup ? Servatif. Pourquoi il est là ? Merde. Bon il a pas l'air d'y... Il a pas l'air d'y... Il a pas l'air d'y piéger. C'est ici. D'accord. Dans le coffre il n'y a qu'un bouquin. Mais c'est pas ce... Cet endroit là c'est le truc qui est au fond du bateau. Tout en haut. C'est sur une table je crois non ? Oui. Soit c'est la table soit c'est autre chose. C'est la table qui est tout en haut. Mais elle est piégée aussi. Euh pour une baguette on est obligé de chaque fois d'aller cliquer dessus et puis cliquer sur le... Oui. Ah ouais quand même. Mais c'est rapide. Euh... Ah oui tu vas passer ta vie à marteler le bouton de baguette et euh... Comme j'ai pour les sorts. Alors si tu connais... Normalement t'as la touche de raccourci qui peut t'aider. Bah j'ai toujours raccourci mais bon... Clic clic clic... Je pensais que je l'avais sélectionné puis j'y allais quoi. Nan 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 nan... On est dans baldur on n'est pas dans... Et ouais... Un titan quest. Ha ha ! Alors je te mets la baguette à 30 utilisations plutôt que celle à 4 parce que de toute façon tu as martelé. F7, F5, il faut que je sache. Ouais, c'est bon pour moi. Ok. Allez hop, je prends le vélo. Le serviteur de Dame Nature attend. C'est bon. Déchargement éloigné. Que ça m'agace. Il n'a pas détecté le piège. Faites attention, le coffre est piégé. Il y a une épée à... Ouais, c'est l'épée contre les loups-garous. Je vais te la donner. Attends, si tu veux prendre le temps... Non, non, il faut l'identifier. Je peux rien faire. Tu me l'as envoyé ? Dans le descendre ? Oui. Non, attends, je vais... Épée de Baldurien, plus 4 contre l'hélicanthrope. 2d4, plus 4 contre l'hélicanthrope. Je l'envoie à Gaucherac. Oui. Et là, tu l'équipes. Et quand t'es prêt, j'enlève la pause. Je vais y aller. C'est bon ? C'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est bon. C'est bon. Si tu fais pas trop d'échecs normalement au toucher... Pensez à me soigner régulièrement. Ah, j'ai crevé. Il faut pas descendre. Il faut pas descendre. Tac. C'est vraiment du foutage de gueule là. C'est bon, euh... C'est horrible. Moi, j'ai bientôt pu avoir soin pour Cesselland. J'arrive même pas à lui faire remonter assez vite. Oui. Sinon, on se casse. Si on a l'épée, on a les deux objets de quête. Mais en fait, faut le tuer. C'est la quête. Hop, putain de serre. Il y a un bouquin dans le coffre, mais il sait tout ce qu'on peut faire. Le reste, c'est lui. Le livre à récupérer, c'est pour le mec à l'intérieur. Oui. À l'intérieur de la maison, on se repose, mais... Elle est où, les nuits mystérieuses ? Je ne sais pas. Pas ce que je peux faire d'autre. Potion de soin, potion d'héroïsme. Si, j'ai des potions d'héroïsme à la rigueur. Bah, essaye. Non. Tiens. Attends, c'est quoi ça ? L'attaque du regard ? Non. Moi, je peux essayer de le paralyser à répétition et finir par le paralyser, mais... Je t'envoye deux potions, c'est selon. Peut-être qu'elles peuvent te servir. Ouais, je regarderai ça. Vous avez quelque chose à accomplir ? On n'arrive pas là, ta mère. Non. Ouah, prendre point de vie d'un coup. Allez, boum. C'est juste un barbare en un ou l'autre, c'est pas barbare. Là, c'est pas barbare, c'est disructeuse. Et l'ailleurs, il veut nous faire du déviat de temps en temps. C'est disructeuse, là. Là, c'est... C'est... C'est la tyrannide. C'est la tyrannide, ce machin. Encore moins entamé qu'avant, alors qu'on est plus focus avec les bonnes armes. Sérieux. Oh là là. De toute façon, c'est une question de jet de dé, hein. Ah ouais, c'est ça. Soit on a de la chance et on va le toucher tout le temps. Je pense que la strat est bonne, mais c'est simplement que... Son taux de régène est... T'as combien de dextérité avec Gaucherak ? T'as 18 de toute façon. Euh... Je peux plus y accéder, je vois plus. Ah oui, non mais c'est bon, je sais... Oui, c'est ça, j'ai 18, ouais. Je vois pas bien quel sort je pourrais te donner... Par contre, j'ai juste un TACO de 13, apparemment. Avec l'épée ? Compétences de base, TACO de 13. Parce que si t'as un TACO en dessous de 10, c'est bien. Parce que ça veut dire que t'as besoin d'un petit jet de dé, mais... Coran est un arme inefficace en plus. Oui, oui, c'est pas le seul, je te rassure. Je fais rien non plus. En fait, y'a que Gaucherak au corps à corps qui le touche. Il y en avait pas deux épées anti-licanthrope ? Non, j'ai une dague avec Jaira, mais personne a un TACO suffisant pour utiliser... Si, à la rigueur, je peux donner l'épée anti-licanthrope à Coran. Eh oui. Eh bien, vous voir le TACO que les autres vous avez sur la dague anti-licanthrope, et celui qui a un TACO décent, peut l'essayer, peut l'utiliser. Mais Coran, il peut pas utiliser les épées longues. Après, y'en a beaucoup qui avaient utilisé la dague avec Imoen. Non, moi j'ai vu aussi beaucoup qui ont utilisé les deux armes en fait. Qui sont équipées en deux armes et... Y'en a pas trop de persos en deux armes. Non. J'ai... J'ai arme à deux mains sur Gaucherak, mais c'est pas la même chose. La dague, moi j'ai 14 avec Jaira. Et avec... J'ai 22 avec... Avec... J'ai jamais le lire. Je tiens, je l'envoie à Gaucherak, regarde ton TACO. Si, si, j'ai une épée longue avec... Avec... Coran. A la rigueur, je pourrais l'utiliser. Y'a l'épée longue de feu qui apparemment ferait quelques dégâts. Est-ce que ça suffira ? On l'a, la longue de feu ? Et je crois que Gaucherak en a une, non ? Gaucherak, oui. J'ai l'épée anti-licanthrope et la... Et la terre brûlée. Est-ce que tu peux regarder la dague, les TACO que tu as, celles que je t'ai mis en anti-garo ? Sur Gaucherak ? Oui. Plus 1, plus 4 contre l'hélicanthrope. Dégâts, plus... Il est pas mal contre l'hélicanthrope, mais... Voyons voir le TACO, il est où là-dessus ? TACO de base, ça me donne un TACO de 12. Il est un TACO de 12. Il est un TACO de 12. Un TACO de 12. Et sur d'autres personnages ? De toute façon, il faut la donner à celui qui a le TACO le plus faible. Pour l'instant, le TACO de 12... Pour moi, ce serait Koran. Mais Koran, il peut utiliser les épées longues, donc au pire des cas... Je peux récupérer l'épée qui est dans la table. Ça lui donnera un TACO de 13, au lieu de 14. C'est bizarre qu'il est TACO aussi... Ah ouais, mais peut-être qu'il a pas assez de... Mais bon... En tant qu'une maîtrise en DAG, euh... C'est ça. Grosso modo, la DAG ne m'apporte pas plus... J'ai un TACO de 10 avec l'épée et un TACO de 13 avec la DAG. Si... 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 Tiens, Anya, tu auras encore ta baguette pour taper. Si... Si... Faut que... Ça donne un plus un anti-garou, mais... Ca donne un plus un anti-garou, mais... Ouais ouai, c'est toujours ça de pris... Bah quoi, on a plus de sort, excellent ! Sinon, euh... Sinon, on peut pas donner la DAG à... et moi je récupère l'épée dans la table il faut voir quel taco elle a avec je vous ai envoyé la dac c'est pour que chacun regarde le taco qu'il a avec et voir là où le taco est le plus bas il n'y a pas de soucis je propose vous disposer j'ai un tapis de 13 avec c'est pas horrible ce sera toujours mieux que la base moi de toute façon je pense que le but à faire c'est que je récupère l'épée Black l'identifie il la redonne à Koran et je tape avec il n'y a que comme ça que je peux faire du dégât tu arrives à taper avec ton arme standard donc à la limite les antilicanthropes ce serait quand même dommage donc si jamais il y a au moins deux persos qui arrivent à taper de temps en temps avec plus mes projectiles magiques plus éventuellement t'as dit que t'avais 13 toi Agnès parce qu'à la limite la baguette magique tu la donnes à Wilhelm qui utilise la baguette magique pour taper avec j'essaie de taper avec la dac pour voir si ça fait des dégâts ok j'envoie à Wilhelm c'est presque une hache Wilhelm une baguette sauf que tu tapes pas avec de toute façon les touches de raccourci c'est de F1 à F4 en ce qui concerne les trois premières tes armes et si on récupère l'épée on la donne à celui qui a un décoré ok bon bah je bois mon nil de rapidité je mets quitte le combat c'est bon j'envoie aussi vous voulez pas de détecter les pièges ce sera avec gauche pour l'instant ça me sert à rien allez je vais monter et Adjane Kepoura ah on l'a presque buté mais vite dépêche bah faut continuer à le taper oui attends relance pas tout merci je vais juste vérifier un truc alors oui on va voir il a subi il a subi 28 Anya l'a touché il a subi énormément de dégâts par Anya donc la dague Anya ça marche très bien t'as fait un coup critique gauche rug a fait coup critique donc euh bah let's go continue on l'a bouffé pratiquement 60 points pourquoi c'est ce long il tape pas l'autre bout de la pièce c'est quoi ce bord il y a de la double allez allez je vais juste insister ah là 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 oui ah c'est pas bon c'est le sauvegarde ah attends je fais ma sauvegarde non vous j'ai plus ma sauvegarde qui c'est le patron ? qui c'est le patron ? c'est moi le patron tu mettrai des points en bague à ton prochain passage de niveau non je finis mon arc d'abord euh 8000 points d'exp pour avoir tué le gourou méchant loup ça l'est beau je pense que ça l'est beau allez je vais aller récupérer je vais t'occuper des pièges euh oui je vais m'occuper de soigner notre fier barbare oui en fait c'est bien ce que je disais pour un maximum de personnes pour le toucher au cac ouais bah et puis il fallait du coup toutes les armes enfin il fallait l'arme anti-guerreau et la dague voilà parce que du coup la dague la dague a complètement a mis un coup critique parfait sur le gros coup de vol quand même vous avez quelque chose à conclure ouais tu vois de coup critique c'est deux jeux de dés très bien et euh ok nous avons le livre de sort ouais il faudra le redescendre devant la cabane et cora n'était même pas équipé de son épée c'est beau aaaah attention il y a des pièges à pas mal d'endroits j'ai vu normalement il y en a que deux j'en ai repéré que deux j'ai vérifié sur la table je crois qu'il va pas falloir combattre les autres maintenant bah va falloir rentrer au village c'est peut-être pas gagné mais bon je garde la date encore on sait jamais on a le journal de bord de Baldurien pour celui qui s'intéresse bah on voit je dirais c'est pas celui qu'il fallait rentrer non c'était un livre de sort euh ok c'est bon je te l'envoie oui c'est bon voilà monsieur et je t'envoie l'épée également j'ai le livre concernant la quête j'ai l'amulette est-ce qu'il y a des gens qui ont pas du tout d'allumettes ou tout le monde il a un petit collier non je suis pas de collier j'ai une allumette bah cette amulette tu peux l'utiliser pour générer des boucliers tu dois avoir un certain nombre d'utilisations ouais parce que les amulettes les allumettes pour moi ça bah si jamais tu te fais focus au mauvais endroit ça pourra toujours te protéger en certain temps j'ai envoyé l'épée à gauche rac identifié du coup l'épée de baldurien l'épée de ce tome ne semble pas avoir été peigné par le temps ok pourtant les meilleurs contre l'ilicantropes c'est incroyable que je ne l'ai pas touché plus que ça la dernière fois mais t'as combien de tacos avec je vais te dire ça du coup la candard qui est-ce qui te la veut elle est quand même pas mal à la rigueur je pourrais presque la donner à ça me donne un taco de 11 de toute façon t'as qu'un seul perso qui peut enfin les seuls persos qui peuvent utiliser les épées de manière proefficiente c'est tes deux persos et je pense qu'il va falloir s'équiper de l'épée anti-loup-garou jusqu'à la fin de l'île je vais voir si koran son inventaire il est plein il faut vraiment qu'on hop je vais voir si avec l'épée de candard il serait il n'aurait pas m'y